Alléluia C'est difficile pour moi de prendre la parole devant l'Assemblée comme ça Mais je fais quand même l'effort aujourd'hui Parce que quand Dieu fait pour toi, il faut reconnaître et témoigner Je suis arrivé ici l'année dernière parce que j'étais malade Et après le Mexique m'a dit Voilà, Madame, vous souffrez de telle maladie J'étais tellement désespéré Et je disais comme ça, ah Seigneur Tu connais ma vie, tu sais que je suis en fait l'espoir de toute une famille J'ai laissé mes enfants, ma mère et je suis arrivé en France Je me suis battu comme tout le monde pour avoir ce que j'ai aujourd'hui Et un coup comme ça, on vient me dire que j'ai une maladie Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? J'étais vraiment désespéré Même mon compagnon, je n'arrivais même pas à lui dire ce que je fais Parce que c'était trop fort pour moi Quelques mois après, on m'a perdu du pays pour me dire mon deuxième fils Qui devait passer un BTS en gestion commerciale est malade Ils souffrent d'un problème de nerfs Je leur dis Seigneur, encore moi Moi-même je n'arrive même pas à résoudre pour moi Tu viens encore me dire que mon fils est malade Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai commencé à prier et j'ai même dit ça au pasteur Et on a continué à prier Et on m'a dit de faire une opération pour l'enfant que ça va passer Dieu merci, j'ai fait l'opération Ils ont fait l'opération au pays Tout est bien passé, l'enfant a passé l'examen Et il a eu son BTS Entre temps aussi, j'avais mon premier fils Qui avait fait un concours pour entrer à la police Et on attendait le résultat Et dans le même courant de temps Il m'appelait une dernière minute Maman, maman, je dormais Il dit, j'ai eu mon concours, je rentre à la police Après deux témoignages Et j'étais là comme ça, toujours la prière Et à un moment, je ne sais pas ce qui m'animait Mais je n'avais plus envie de tout ça La prière, parler Je ne voulais plus Il était tout dans mon coin Même la soeur Karine, même elle le faisait une fois Elle m'appelait Je vois le téléphone sonner, je ne décrochais pas Je dis, je n'ai plus envie de parler Seigneur, je suis fatiguée Toujours, vraiment qu'il y a des bonnes Mais moi-même, ma santé, je suis fatiguée Je ne veux plus Et j'ai mon petit frère qui est assistant pasteur Avec le pasteur Mohamed Sanogo à Bijan Face d'honneur Il m'a appelé, il m'a dit, Cynthia Il dit, oui Il dit, je vais te payer le billet Tu vas venir à Bijan Et peut-être ensemble, en priant Ça va te donner un peu la force J'ai dit, ok Arrivé là-bas, il y avait À Vase d'honneur Ils font la nuit de la traversée En fin d'année Le Tchac 31 On a un grand stade là Là-bas, on fait la prière Et j'étais assise là Tout le monde dansait et tout Moi, tout ce qu'il faisait là Ça ne m'intéressait même pas Et les gens rappelaient Ça chantait J'étais indifférente Et il y a un homme de Dieu Qui était dans le public Il me s'est levé Il a dit, il y a une soeur ici Qui est arrivée de l'Europe Qui est là Son nom commence à passer Elle va se reconnaître Mon frère m'a dit Mais lève-toi Peut-être que c'est toi Je me suis levé Il m'a dit Vous priez dans une assemblée En France Mais vous doutez de l'assemblée Je dis, comment ça Il dit, si Il y a un pasteur Il n'est même pas ivoirien Quand il a dit ça Il dit, oui pasteur C'est vrai Il n'est pas ivoirien Il m'a dit Concentre-toi cette année À prier avec cette assemblée Engage-toi véritablement Parce que Dieu M'a fait de grand-chose pour toi Confie-toi à ce tome de Dieu là Parle avec lui Dès que tu rentres Tu l'appelles J'ai dit, ok Avant-hier, je suis rentrée Toute fatiguée J'étais au coucher même J'ai pris mon téléphone Et j'ai appelé le pasteur Il dit, pasteur Quand lui-même l'a vu Mon appel était étonné Parce qu'il y a fait Un bon moment Je ne l'appelais plus Il dit, Cynthia Qu'est-ce qui se passe ? Il dit, pasteur Je veux grand-témoignage Dieu a fait pour moi Alors n'oublie pas Que cette année On n'est plus dans l'année De la récupération Nous sommes dans La saison de la puissance Le Seigneur nous donne Une direction Chaque mois Il nous donne une direction Chaque année C'est même le titre De la briève Exhortation de ce matin Ma saison de puissance J'aimerais que tu poses Ta main droite Sur ta poitrine Et tu dises A haute voix Avec force C'est ma saison de puissance On bénit le Seigneur Pour ce témoignage Ça c'est un signe Pour chacun de vous De vous réveiller cette année Réveille-toi spirituellement Je n'étais pas à Bidjan Je veux dire par là Que je n'étais pas en contact Avec ce pasteur Mais je suis sûr et certain Que le Seigneur a permis Que la soeur Cynthia Aille à Abidjan Pour recevoir ce message Parce que vous êtes dans un stade En train de louer le Seigneur Le 31 décembre Et c'est à toi Qu'on s'adresse On te dit toi Tu viens de tel endroit Le Seigneur te connait Il me connait Et le Seigneur dit Quand tu parles à un Il parle à tous Passe-moi à elle C'est à toi et moi aussi Tu dois te réveiller Cette année C'est ta saison De la puissance Et la puissance Se manifeste dans le réveil Tu dois savoir Que ta force physique Est limitée Ton intelligence Est limitée En tant qu'homme En tant que femme Quel que soit ton diplôme Quel que soit tes talents Tu es limité Devant certaines situations De la vie Il y a certaines situations Même dans la santé Tu seras limité Ta force ne suffit pas Ne sois pas imbu de toi Il y a des gens Qui sont imbus d'eux-mêmes C'est-à-dire qu'il est sûr De lui Elle est sûre d'elle-même Elle est sûre de sa beauté Je suis belle Je suis beau J'ai l'argent J'ai ceci J'ai la nationalité J'ai un appartement Ne sois pas imbu de toi-même Parce que quelle que soit Ta capacité Tu arriveras dans une étape De ta vie Là où ta force Va se limiter Ton énergie Va se limiter Et c'est à ce moment-là Que tu as besoin De la puissance Du Saint-Esprit Zacharie 4 verset 6 Il dit Ce n'est pas par la force Ce n'est pas par ta force Ce n'est pas par ta puissance Ce n'est pas par ton intelligence Il y a certains domaines De ta vie Là où tu sais Que tu es impuissant Il y a certains domaines De ta vie Là où tu sais Que tu ne peux plus rien faire Tu as fait ce qu'il fallait faire Tu as fait ce que tu connaissais faire Tu as fait tout ce qu'on t'a dit De faire Mais malgré ça Ça ne marche pas C'est à ce moment-là Que tu as besoin D'une force supérieure Juge chapitre 14 Samson marchait Avec ses parents Et il était un peu A distance de ses parents Et il s'est retrouvé Devant un lion Un lionceau Avec sa propre physique Il ne peut rien faire Devant un lionceau Le lionceau Va le déchiqueter Va le dévorer En quelques instants Donc tu es là Peut-être Tu es entré Dans cette année Avec des lions Là où tu ne sais plus Quoi faire de cette situation Mais comment je vais m'en sortir Regarde Et tant et demain Je proclame Que cette année Tu vas renverser Tous les lions Que tu vas rencontrer Quand on est confronté A une situation Devant laquelle On est impuissant Et bien c'est la puissance Du Saint-Esprit Qui est nécessaire A cet instant La puissance Du Saint-Esprit Est disponible Pour celui qui désire Pour celui qui a soif De la puissance Ce n'est pas pour tout le monde C'est pour ceux-là Qui sont disposés Somme 63 Verset 2 à 3 David avait besoin De la puissance Et il manifestait C'est la Seigneur J'ai besoin de ta puissance Cette année C'est une nouvelle année Mais qui vient encore Avec ses épreuves C'est une nouvelle année Qui vient encore Avec ses montagnes Qui vient encore Avec ses lions Ce n'est pas parce que Tu es dans la foi Que tu seras exempté Des épreuves Elles seront là Elles sont déjà là Mais tu as besoin De la puissance Comme David Il était là Dans le temple Il était dans la maison De Dieu Il était là présent Oh Dieu Tu es mon Dieu Je te cherche Mon âme a soif de toi Mon corps Soupire après toi Dans une terre Arrides Le verset suivant Il dit que Je suis dans le sanctuaire Je cherche ta puissance La puissance Se désire Se cherche Tu es là Tu es assis Tout va bien Non Ce n'est pas comme ça Tu ne veux pas prier Tu ne veux pas jeûner Tu ne veux pas venir à l'église Mais tu as besoin de la puissance Quelle puissance ? Je suis là dans le sanctuaire Oh Dieu J'ai besoin De ta puissance Et quand ils sortaient du sanctuaire Ils partaient au combat C'était la victoire Et dans tes deux mains Je dis que Cette année Quelles que soient les guerres Qui viendront Tu auras la victoire Matthieu 22 Au verset 29 La parole marche avec la puissance Cette année Tu dois manifester Regarde Cette année Tu dois chercher les problèmes Et tant tes deux mains Et je bénis Tous les membres De ta famille Là où ils sont maintenant Je ne sais pas Si tu es avec moi En esprit ce matin Je dis que Je bénis tes membres De la famille Là où ils sont Je bénis tes enfants Là où ils sont Je bénis tes conjoints Là où ils sont En ce moment Tu es déjà en train de courir 2022 a commencé Tu es déjà en train de courir Tu cours dans tous les sens Est-ce que tu es revêtu de la puissance Acte 1 au verset 4 Il dit Ne bougez pas N'allez nulle part Ne bougez pas De Jérusalem Tant que vous n'êtes pas revêtu Tant que vous n'êtes pas habillé C'était une recommandation En d'autres termes Une instruction ferme N'allez nulle part Si vous allez comme ça Vous allez vite revenir dans l'échec Si tu commences cette année Comme 2021 Il y aura les mêmes résultats Regarde Je proclame dans ta vie Que 2022 Sera différent de l'an dernier Il y a plusieurs sortes de puissances Le diable aussi Il a sa puissance à lui On ne parle pas de la puissance Des énergies De la franc-maçonnerie Les francs-maçons Ils parlent d'énergie C'est une puissance On maquille ça Intellectuellement Non c'est pas l'énergie C'est une puissance satanique On parle de la puissance Tu sais qu'il y avait Un homme qu'on appelait Bar Jésus Dans Acte 13 verset 6 Pour dire que le diable Photocopie la puissance Lui il a entendu parler de Jésus Il dit Il s'appelait Jésus Ok Moi je m'appelais Bar Jésus Je proclame dans ta vie Cette année Toutes les forces de la sorcellerie Toutes les forces sataniques Seront nulles et sans effet Sur toi Jésus Ça sera nulle et sans effet Sur toi Nulle et sans effet Sur ton travail Nulle et sans effet Sur ta santé Regarde La puissance du Saint-Esprit Te fera briller partout Il y a certains qui disent Moi je ne comprends pas Depuis que je suis arrivé En France Depuis que je suis arrivé Aux Etats-Unis Depuis que je suis arrivé En Australie Les choses ne marchent Ce n'est pas Tout est bloqué Est-ce que tu as vraiment La puissance ? Parce que la puissance Dont nous parlons Va te distinguer partout Que tu sois en Europe Que tu sois en Afrique Que tu sois en Australie Partout Il suffit que tu sois remetu Tu vas réussir S'il te plaît Tente tes deux mains J'espère que tu vas prendre Cette parole Avec force pour toi-même Je dis que cette année Dans le territoire Là où tu es Tu vas réussir Sous-titres par Jérémy Diaz